Bonjour, vous pouvez nous faire une petite vidéo sur les spots inconnus ? Comment aborder un spot ou une stratégie qu'on ne connaît pas ? Merci, au revoir. Merci Mimo pour la question. Mimo, Mimo, Mimo. C'est important. Alors, lorsqu'on arrive au bord de l'eau, et quand on pêche du bord évidemment, la première chose qu'on va regarder c'est la présence des poissons fourrages à la surface, savoir si on a de l'activité de poissons fourrages. S'il y a des chasses. Alors, l'activité de poissons fourrages, pas forcément des chasses. Alors, moi aussi j'ai posé des questions bêtes, comment tu vois l'activité des poissons qui sont tout l'eau ? Des fois, tu as des petits bancs de poissons fourrages qui viennent à la surface, piper l'eau, faire des petites bulles et des petits cercles. Donc, ça indique la présence de poissons fourrages, et quand on a du poisson fourrages, généralement, pas loin, on a des carnassiers qui sont à l'affût, en attente, voire en chasse. Et c'est à ce moment-là qu'on peut également voir des chasses. Donc là, c'est typique des chasses de perches, par exemple, ou des brochets en bordure. Donc, un peu comme le moucheur, on arrive, on regarde. C'est exactement ça. On va regarder déjà la présence, l'activité des poissons en surface. Si on n'a aucune activité, ni quoi que ce soit, on va regarder si on a des structures qui pourraient abriter des poissons, notamment les carnassiers. Alors, des bois qui sont tombés dans l'eau, des choses comme ça, qui sont de très bons postes pour les carnassiers. Des blocs rocheux qu'on pourrait avoir près du bord, n'importe quoi. Des souches de bois également qu'on pourrait apercevoir. C'est généralement ce genre de postes qu'on va prioriser pour attaquer les carnassiers. Après, au niveau de la technique, si on a de l'activité en surface, on va prioriser les leurres de surface. Dans un premier temps, tout dépend de la saison, du soleil, et ainsi de suite. Et après, quand on est du bord, on va éviter tout ce qui est montage très lourd, avec un armement trop gros, sous risque de s'accrocher en permanence. Le premier lancé, je suppose que c'est un peu comme la truite, on le fait dans les pieds parce qu'on oublie souvent de pêcher la berge ? C'est souvent le cas. Alors, si on a une activité de surface bien marquée, avec des poissons et des chasses, on ne va pas, ce n'est pas la peine de pêcher dans ses pieds, on va aller chercher directement la chasse qu'on a repérée. Si on n'a aucune activité, on va effectivement, comme tu le dis, commencer dans ses pieds, sur les bandures de vent, et progresser en distance, et en changeant de l'heure régulièrement. Leur surface, l'heure sourde, on peut pucher un petit peu en dessous, d'autres l'heure dure, du jerk, des choses comme ça, mais on va progressivement attaquer du bord jusqu'au large. D'accord, donc pour court-coulure, sauf si tu as d'autres choses à dire, pour répondre à Mimo Mimo, c'est donc l'activité, la topographie, et puis après, on pêche la première veine d'eau si on a rivière, la deuxième, la troisième, et puis on fait varier les différents types de veines. On observe en premier lieu, le plus important, c'est ça l'observation. Évidemment, quand on arrive du bord, on n'arrive pas comme un sauvage en faisant du bruit. On va essayer de s'approcher discrètement, parce qu'une activité qui n'est pas normale sur le bord, les poissons peuvent le repérer, que ce soit aussi bien les perches, les cendres, les brochets et les truites en rivière. Donc on a une approche relativement tranquille près du bord. Un temps d'observation au niveau de l'activité, des structures, et après on met sa stratégie de pêche en place. Et donc toujours, on fait varier les types de leurres, mais aussi les couleurs. On part sur du naturel, si ça ne marche pas le naturel, on part sur du flashy. Sur du flashy, des choses comme ça, on alterne en permanence. D'accord, l'heure silencieuse, l'heure bruit de couleur. Oui, il faut essayer, il faut tout essayer. Après c'est l'heure de rentrer. Généralement, sur un poste comme ça, avant de changer de poste pour se dire que l'activité est meilleure plus loin, sauf s'il y a des structures plus intéressantes plus loin, c'est d'analyser le poste, de faire tourner les leurres, que ce soit en leurres de surface, leurres dures, leurres souples, leurres métalliques, de varier les couleurs, les animations. Une fois qu'on a passé son panel de leurres et d'animations, on peut se dire que l'activité est plus ou moins bonne, et à ce moment-là, changer de poste. D'accord. Eh bien, j'espère qu'on aura répondu à MimoMimo. Et puis, une prochaine, Eric. Merci Mimo. A plus. Merci.